Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une. Ce soir, le président Bassirou Djomaï Fay en visite officielle en Gambie où des entretiens fructueux avec son homologue Adama Baro ont abouti à des accords bilatéraux clés. Les détails de cette rencontre décisive marqués par la publication d'un communiqué conjoint à suivre dans cette édition. Le Sénégal et la Gambie renforcent donc leur coopération avec des projets structurants en énergie et infrastructure. Le pont de la Sénégambie, symbole d'union et de progrès, illustre parfaitement cette nouvelle ère de développement partagé. Et puis, Sali accueille la nouvelle plateforme de l'investissement Centre Ouest, une initiative d'APXSA destinée à stimuler le développement local. Ce centre troisième du genre après Ziegenchor et Sanlu promet de transformer le paysage entrepreneurial de Thiesse. Et enfin, plongé ce soir au cœur de l'histoire et de la spiritualité à Daru-Rafor, un village unique situé à 20 kilomètres de Touba. Fondé par Mamsa Lufal, frère cadet de Cher Ibrahimafal, ce lieu continue de perpétuer l'essence du mouridisme. Découverte à suivre. Voilà, pour les titres de ce 20h, bienvenue à tous. À l'issue des échanges structureux avec le président Adam Barrow, à l'occasion de la visite de travail de quelques jours à Bandjoul, le président Basirou Diomaï Fay a quitté la capitale gambienne. Le président Fay a ainsi regagné Dakar en fin d'après-midi. Il a été accueilli, vous le voyez à l'image, par le premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires présentes à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Le président Basirou Diomaï Fay et son homologue gambien Adam Barrow ont réitéré leur engagement commun à renforcer les liens entre le Sénégal et la Gambie. Cette rencontre de haut niveau a non seulement scellé des engagements bilatéraux, mais a aussi vu une mobilisation populaire exceptionnelle, témoignant de l'enthousiasme des populations pour cette coopération accrue. Envoi spécial à Bandjoul, Elajma Lignan et Oumar Nying. Ce déplacement du président de la République en Gambie s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens historiques, de parenté et de coopérations multiformes entre Dakar et Bandjoul. Arrivé dans la capitale gambienne ce samedi, le président de la République, Basirou Diomaï Fay a été accueilli chaleureusement par son homologue, le président Adam Barrow. Le président de la République, Basirou Diomaï, A l'aéroport de Bandjoul, les autorités gouvernementales et autres dignitaires ont pris part à l'accueil. Tous se sont mobilisés avec le président Adam Barrow pour souhaiter la bienvenue au président Basirou Diomaï Fay et la délégation qui l'accompagne. Ce voyage traduit la ferme volonté du chef de l'État de poursuivre le renforcement des relations de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre les deux pays frères. La Gambie forme en effet une seule et même famille avec le Sénégal. C'est justement ce peuple sénégambien qui est sorti en masse pour accueillir le président Basirou Diomaï Fay. Sur le trajet de l'aéroport au lieu de résidence, on accueille époustouflant qui témoigne de la joie des populations heureuses d'accueillir le président de la République du Sénégal ici en Gambie. Après ces temps forts d'un accueil populaire exceptionnel, les deux chefs d'État se sont retrouvés au palais présidentiel. En notre moment solennel, où le président Basirou Diomaï Fay et le président Adama Barou se sont entretenus de l'État des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal. À cet effet, ils ont réaffirmé leur engagement à maintenir le conseil présidentiel en vue de porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays. Les deux dirigeants ont réaffirmé la ferme volonté de leur gouvernement de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales. Dans cette perspective, ils ont décidé d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts, de commerce, de transport aérien, d'éducation et des systèmes judiciaires. Et à l'issue des entretiens entre les deux chefs d'État, un communiqué conjoint a été porté à la connaissance du public. C'est le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, qui a lu le texte pour le compte du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de nos envoies spéciaux. Son Excellence, M. Bassoudou Diomaïdia Harfaïd, président de la République du Sénégal, accompagné de hauts fonctionnaires de son gouvernement, a effectué sa première visite officielle en République de Gambie le samedi 20 avril 2024. Elle symbolise en outre le désir profond et partagé des deux chefs d'État de promouvoir l'esprit de camaraderie, d'affinité, pour une collaboration mutuellement bénéfique entre les gouvernements et les peuples de deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal et à cet égard ont affirmé leur engagement à maintenir le conseil présidentiel établi en vue de porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays. Son Excellence, le président Adam Abaro, a félicité le président Bassoudou Diomaïdia Harfaïd pour sa victoire électro-l'authenticente et son investisseur en tant que cinquième chef d'État de la République du Sénégal. Il lui a souhaité beaucoup de succès dans la mise en œuvre des programmes novateurs de son gouvernement récemment constitué. Son Excellence, le président Adam Abaro, a également remercié son Excellence, le président Bassoudou Diomaïdia Harfaïd d'avoir effectué sa deuxième visite à l'étranger en terre gambienne et la qualifiée comme un témoignage manifeste des liens historiques et fraternels qui existent entre la Gambie et le Sénégal. Les deux chefs d'État ont exprimé leur grande satisfaction de l'état des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal et ont souligné la nature consubstantielle des liens qui unitent les deux pays du fait qu'ils sont inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture, les aspirations communes en matière de déploiement et ont encore salué les divers efforts déployés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans de nombreux secteurs. Les deux dirigeants ont affirmé la ferme volonté de le gouvernement de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales qui existent heureusement entre les deux républiques sœurs. Et à cet égard, ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les autorités de deux gouvernements afin de mettre en œuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, du commerce, du transport aérien, de l'éducation et du système judiciaire. Les deux chefs d'État ont également discuté sur divers sujets de l'évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et se sont convenus de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont reconnu les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la communauté économique des États de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Organisation de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation de la coopération islamique, etc. Son Excellence le Président Adam Abbaro a renouvelé son invitation à son excellent le Président Bassele-Diomaï-Diachar Fay pour le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, soutiendra les 4 et 5 mai 2024 à Banyoul et a remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien apporté afin d'assurer le succès de l'organisation du sommet. Son Excellence, M. Bassou Diomaï-Diomaï-Diomaï-Diachar Fay a exprimé son appréciation et son acceptation de participer au sommet de Banyoul. Son Excellence le Président Bassele-Diomaï-Diomaï-Diomaï-Diomaï a exprime aussi C'est un sincère remerciement à son excellence, le président Adama Barrault, au gouvernement et au peuple de la Gambie pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que l'extraordinaire hospitalité qui lui ont été accordées ainsi qu'à sa délégation, et à féliciter son excellence, le président Barrault, à l'avancée déjà réalisée pour l'organisation du sommet de la coopération islamique. Les deux chefs d'Ada sont convenus de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt mutuel et de tenir la prochaine session du conseil présidentiel Sénégal-Gambien à Dakar, en résidence du Sénégal, à des dates qui seront fixées ultérieurement. Voilà Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Un bond en avant dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie se concrétisent à travers d'ambitieux projets énergétiques. Cette collaboration transfrontalière vise à améliorer l'approvisionnement en énergie de qualité en quantité, transformant ainsi la vie quotidienne des populations des deux côtés de la frontière. Claire Diop. Medina Sabah, deuxième plus grande commune de la région de Kaulak. Nous sommes à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ici vivent deux communautés en parfaite harmonie. Les bonnes relations entre les deux pays datent depuis toujours. Beaucoup de conventions de partenariat ont été signées pour améliorer les conditions de vie en zone frontalière. Côté énergie, que d'efforts consentis. Une centrale est installée, la CEDAO, mais aussi l'OMVG interviennent. Une ligne d'interconnexion traverse les deux pays. Ce poste est implanté en terre sénégalaise, notamment dans la commune de Medina Sabah. Donc le courant vient du Sénégal, mais dans le cadre d'un projet de la CEDAO. Ce courant a traversé d'autres communes et a traversé la commune de Medina Sabah. Tous les propriétaires des champs dont le projet a impacté ont été indemnisés. Il y a d'autres projets d'accompagnement que le CEDAO met à la disposition de ses propriétaires. Mais en plus de cela, ce projet a prévu d'électrifier 17 villages de la commune de Medina Sabah, entre autres accompagnements. Mais ce qui est plus important sur ce projet aussi, ça nous permet nous aujourd'hui de nous couvrir par rapport à l'électricité. Une couverture correcte en électricité des deux côtés de la frontière matérialisée, grâce à une forte volonté politique commune. C'est une relation très solide, matérialisée par un contrat de vente d'énergie d'une puissance de 10 mégawatts en 2017, à partir de Koulak, pour Dessadvir, Karang et Keraïp. Cette relation a été renforcée en 2021 avec la mise en service du poste de Tamba pour Dessadvir, Badantinti. Et avec la construction d'ouvrages communs à travers l'OMVG, nous avons signé avec NAWEC, la compagnie nationale de l'eau et de l'électricité de la Gambie, un contrat de vente d'une puissance de 50 mégawatts sur le réseau 225 issu de Koulak, pour Dessadvir, Soma et Bricama. Aujourd'hui, nous avons échangé, nous avons cédé une quantité importante d'énergie de 600 gigawatts-heure depuis 2017 avec la Gambie, pour un montant de 57 milliards. Au niveau des frontières, la qualité de service se posait problème en termes d'alimentation, en électricité avec la dégradation du plan de tension. Ce partenariat énergétique entre le Sénégal et la Gambie a permis une nette amélioration. Avec la construction d'ouvrages communs, nous avons pu créer une relondance de circuits sur le réseau de distribution, pour améliorer considérablement la qualité du service à Karang, à Kraïp, mais également à Porhan, Nyoro, Passy et Sokone. Nous encourageons vivement le maintien et le renforcement de cette dynamique positive d'intégration. L'un des plus grands entes, c'est qu'aujourd'hui, ce poste nous a permis d'enrôler 17 villages qui vont être électrifiés par la CEDAO dans le cadre de ce même projet. L'autre avantage, c'est qu'on subit moins de coupures d'électricité dans la commune, parce que ce poste qui sert à la Gambie sert aussi en même temps au département de Nyoro, notamment dans la commune de Médina-Savar. L'impact de l'interconnexion a transformé bien des vies. Les enjeux, les défis sont majeurs. L'objectif commun d'accès universel à l'électricité est visé, mais aussi l'optimisation des coûts de production par la construction d'ouvrages communs et le partage d'expériences, le renforcement de capacité du personnel pour le développement socio-économique de la Sénégambie. Et gros plan à présent sur le pont de la Sénégambie, une prouesse d'ingénierie récente qui transforme déjà les réalités économiques et sociales du Sénégal et de la Gambie aussi. Salué par les usagers pour son rôle crucial dans le désenclavement des régions, ce pont stimule le trafic et renforce l'intégration au sein de la CEDAO. Claire Diop s'est rendue à Médina-Savar et à Faré-Fénier où l'impact de l'infrastructure ne fait aucun doute. Voici son reportage. Le pont de la Sénégambie, un des projets majeurs réalisés entre le Sénégal et la Gambie, long d'environ 1900 mètres. Il est connu pour faciliter le transport entre le nord et le sud du Sénégal. La démarche rentre dans le cadre d'une vision sous-régionale, le désenclavement de tout l'espace de la CEDAO. La Sénégambie fluidifie la traversée de l'enclave de la Gambie, la circulation des personnes et des biens en toute sécurité. Une vieille doléance des populations satisfaites après 40 ans d'attente. Nous constatons une nette différence. Auparavant, il était très difficile de voyager par la transgambienne, par les ferries entre le Sénégal et la Gambie. Aujourd'hui, c'est fluide. La circulation est très rapide, vous voyez vous-même. On y circule nuit et jour sans difficulté. Présentement, nous les chauffeurs, nous travaillons sans problème et nous gagnons bien nos vies. Vous faites que les gens ne sont pas les plus tôtés, mais vous voyez que les gens ne sont pas les plus tôtés. Depuis l'ouverture à la circulation de ce couloir transgambien, un gain de temps considérable est constaté par les usagers. L'impact social et économique sur les populations est salué. L'impact social, économique, environnemental est énorme. Ce pont a impacté vraiment la vie des populations. La traversée est plus facile, les gens ne sont pas obligés de passer deux heures ici. Concernant l'économie aussi, ce pont est d'un grand impact parce que les marchandises passent très rapidement, mais surtout les flux qui passent tous les jours. Donc ce pont est d'un grand impact pour les populations du Sénégal, de la Gambie, mais aussi des autres pays de la CEDAO. Donc c'est un pont qui a impacté dans tous les domaines, surtout dans le domaine économique, parce que l'économie n'est plus ralentie les ans pour passer. La libre circulation des populations est vraiment matérialisée par ce pont. Même son de cloche du côté gambien, le flux commercial s'est intensifié avec de vraies retombées économiques. Le pont Sénégal-Gambie impacte les économies de plusieurs pays ouest-africains. Son utilité n'est plus à démontrer, surtout pour le Sénégal et la Gambie. Le pont facilite beaucoup la circulation à l'intérieur de la Gambie. Farafeni est devenu plus accessible. Avant l'érection du pont, les usagers passaient de longues heures avant de traverser. Aujourd'hui, tout cela est derrière nous. De part et d'autre de la frontière, le pont de la Sénégambie a permis la relance de l'économie locale. Usagers et populations magnifient cette réalisation. L'appel est lancé au chef d'État sénégalais et gambien de pérenniser ses acquis. Car ces deux peuples, depuis toujours, sont reliés par l'espace, l'histoire, mais aussi la culture. Et justement, pour parler des enjeux de cette visite du chef de l'État en Gambie, nous accueillons M. Bassiro Sen, ambassadeur du Sénégal en Gambie. Bonsoir, M. Sen. Le président Bassiro Diomaïdia Harfaï vient de consacrer sa deuxième visite officielle à l'étranger en Gambie. Quel sens donnez-vous à ce déplacement ? Oui, je voudrais vous remercier très sincèrement, remercier la RTS pour l'excellent travail qu'elle abat, et surtout l'inauguration de ce tour qui fait la fierté de tous les Sénégalais. Effectivement, M. le président de la République, Son Excellence, M. Bassiro Diomaïdia Harfaï, a effectué une visite mémorable aujourd'hui en Gambie. Mémorable parce que non seulement la communauté sénégalaise, extrêmement forte, est sortie en masse, mais c'est le peuple gambien lui-même qui est sorti avec ses responsables. Partout, toutes les rues, les avenues ont été jalonnées pour saluer le passage de M. le président de la République, Son Excellence, Diomaïdia Harfaï, certains même avec des balais pour symboliser, pour montrer qu'ils ont suivi la campagne électorale de Boutambo. Et c'était une fierté, on avait vraiment la chair de poule de voir cet attachement d'un peuple à une personne, à un programme, à un projet, et tout cela dépeint encore l'espoir et l'espérance que tous ces gens-là ont sur le Sénégal qui venaient par cette démonstration de force montrer que c'est un peuple mûr, mature, démocrate qui peut organiser une élection propre en un temps record et désigner un responsable de l'opposition comme le futur président, dès le premier tour à un taux extraordinaire qui ressemble à un plébiscite de presque 54-28%. Donc le symbolisme qui s'attache à cette visite, c'est la particularité de la relation entre la Gambie et le Sénégal. Comme vous le savez, la Gambie a toutes ses frontières terrestres à l'intérieur du Sénégal, il n'y a que la façade maritime qui fait que la Gambie se projette sur l'extérieur. Cela est extrêmement important. Cela veut dire que la Gambie et le Sénégal sont obligés de collaborer, de coopérer parce qu'il y va de leur sécurité, il y va au lieu de leur stabilité. Les deux chefs d'État l'ont bien compris et c'est pourquoi cette visite a été non seulement pour renouer, relancer l'amitié et la solidarité entre les deux peuples, mais aussi pour réaffirmer l'interdépendance entre les deux États et les deux peuples. Donc c'était vraiment magnifique. Nous, en tout cas en tant qu'ambassadeurs représentants du Sénégal sur la Gambie, nous en tirons une fierté extraordinaire. Merci beaucoup. – Excellence, Kelly. – Et quelle est selon vous, M. Seine, la place de la Gambie dans l'agenda politico-diplomatique du Sénégal ? – Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gambie doit être aux premières lignes. C'est absolument certain. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Nos questions de sécurité, nos questions de protection de nos institutions dépendent en partie aussi de ce qui se passe en Gambie. Si la Gambie est enrhumée, nous nous tous sommes au Sénégal, c'est évident. Nous sommes interdépendants. Notre sécurité, notre stratégie de défense et de protection de nos institutions dépendent aussi de ce qui se passe en Gambie. s'il y a une instabilité dans ce pays, c'est sûr que ça va se refléter dans la situation intérieure du Sénégal. Donc, je pense, et objectivement, je le dis, la Gambie est incontournable dans nos relations. La Gambie est essentielle pour nous permettre de nous projeter dans la voie du développement. parce que si la sécurité et la défense ne sont pas assurées, on ne peut pas parler de développement. Le développement est consubstantiel à une sécurité avérée, à une sécurité assurée. Et donc, si la Gambie se positionne de cette façon à l'intérieur du Sénégal, nous sommes tenus de vivre ensemble, de nous serrer la main, d'être dans la solidarité. Et c'est ce que nos chefs d'État ont compris dans leur discours d'aujourd'hui, dans la relation fraternelle qu'ils ont démontrée à la face du monde. Nous avons senti qu'effectivement, il y a l'amitié, ça c'est des relations subjectives peut-être, mais il y a une réalité objective et véritable. Nous sommes obligés, nous sommes tenus de collaborer, d'être, d'aller ensemble et c'est dans notre intérêt. Les relations bilatérales étaient déjà solides entre le Sénégal et la Gambie. avec le discours des deux chefs d'État, M. Sainte, sentez-vous aujourd'hui ces lits raffermis ? – Oui, absolument. D'ailleurs, déjà, l'axe est très fluide. Vous avez vu que le pont de la Sénégal a été construit et inauguré en grand pont entre les deux pays. Depuis l'avènement de M. le Président Adam Barrault, il y a un vent, un souffle léger, vraiment, qui est au-dessus de nos deux pays, qui nous permet de respirer un air frais. Et cette terre, nous devons le maintenir. Comment ? Par le pont, nous pouvons maintenant avoir une continuité territoriale. Les produits du nord peuvent aller au sud sans problème. Les produits du sud peuvent aussi aller au nord sans pourrir, à la frontière ou bien au niveau du ferry qui tombait régulièrement en panne. Donc, ce pont-là permet aujourd'hui à nos populations de circuler des deux côtés, sans entrave, de créer des points de socialisation au niveau de ces frontières et de nouer des relations, de renforcer les relations économiques parce que les loups-mains qui s'organisent de part et d'autre de la frontière ont ce pont comme élément de facilitation et nous devons saluer ça. L'autre élément aussi important, c'est qu'entre les deux États, sur le transport des biens et des personnes, comme le stupule, le protocole de la CDAO, les deux gouvernements ont trouvé cette solution d'avoir deux bus Dakar Dempik qui quittent le matin pour venir à Bagnoul, deux bus JTS, la compagnie gambienne de transport, pour aller sur Dakar. Cette particularité, cette innovation a permis à nos passagers, à nos populations, de pouvoir se déplacer en toute sécurité, de pouvoir se déplacer dans un confort évident avec des bus climatisés, avec le Wi-Fi, avec le chargeur et aussi l'obligation de ne plus descendre. Parce que vous voyez ce qui posait des problèmes aux populations quand ils allaient à Dakar avec le système traditionnel. Vous prenez une petite voiture, vous allez à Karang, vous faites le rang, vous attendez, ensuite vous allez à Kaulak et ensuite vous attendez pour pouvoir aller aller Dakar. Ça vous prenez plus de 24 heures, avec des risques de perte de vos bagages. Maintenant, ça n'existe plus avec cette relation. Les bus, vous rentrez à Bagnoul, vous ne descendez plus qu'à Dakar. Et donc ça, c'est deux aspects importants. Donc le pont joue un rôle extrêmement important. Cette trouvaille de ces bus qui envoient les populations de part et d'autre de nos frontières est particulièrement bien saluée. Mais l'élément le plus visible maintenant, c'est la fonction éducative. Aujourd'hui, nous avons en Gambie et à Bagnoul, une école pré-scolaire, une école élémentaire et un lycée. Donc le jeune Sénégalais qui naît à Gambie, à Bagnoul, peut faire son cycle pré-scolaire, faire l'élémentaire et aller au lycée et avoir le bac avant de sortir pour aller à Cheikh Anta Diop ou à Gaston Berger. Et pour renforcer d'ailleurs ce dispositif, récemment, il y a une école toute neuve qui a été construite en Gambie sur les dernières normes de construction respectant les conditions d'aération, les conditions d'éclairage et vraiment une école particulièrement moderne. Et ça est venu renforcer le dispositif qui était là déjà et qu'il faut saluer. Donc voilà au minimum trois axes sur lesquels on peut dire notre satisfaction dans la relation entre les deux pays. S'il ajoute maintenant l'électricité, comme vous le savez, la Sénélec, avec son surplus de production. Notre collaboration dans le cadre de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui m'a permis donc de booster un peu l'infrastructure de distribution de l'électricité. Nous pouvons saluer cette coopération entre la Sénélec entre la Sénélec et la compagnie gambienne de production d'électricité. Ce qui fait que nous avions l'habitude d'endurer des coupures de presque toute une journée. Maintenant, ça n'existe plus parce que le courant de Sénélec et du Sénégal arrive à flot et permet d'arroser, d'approvisionner tout le pays en carburant, en électricité de qualité. Il y a maintenant, dernièrement, j'ai vu à la télé, à la RTS, effectivement, cette relation entre la GRTS, la compagnie, la radio-télévision gambienne et la RTS, qui vient de signer un accord pour permettre la couverture du sommet de l'OCI. C'est un élément nouveau qui montre encore l'élan de fraternité et d'amitié qui existe entre les deux pays et qu'il faut absolument préserver et sauvegarder, protéger. – Voilà qui est bien dit. Une dernière question, M. Sen. En tant qu'ambassadeur, quel bilan tirez-vous de cette relation ou de cette relation de coopération qu'il y a le Sénégal et la Gambie ? – Franchement, si je dois dire, je suis absolument satisfait. Si on me disait aujourd'hui, maintenant, votre mission est terminée, allez-vous reposer, je serais fier de retourner chez moi et de dire quand même qu'il y a quelque chose de positif qui a été réalisé. Donc, comme je l'ai dit d'abord, sur le plan de l'éducation, il y a une évolution nette, sur le plan du transport, il y a une évolution nette, sur le plan de la sécurité, avec les conclusions du dernier conseil présidentiel, avec la décision d'organiser des patrouilles mixtes entre les deux armées, les deux forces de défense et de sécurité, nous pouvons dire que les questions sécuritaires et les menaces qui pesaient sur nos frontières poreuses, ces menaces-là ont été définitivement éradiquées et j'en suis très fier. – Merci beaucoup, merci M. Bassier-Roussen pour d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Entre le Sénégal et la Gambie, une fraternité économique s'illustre par la diaspora sénégalaise dynamique à Seripunda, investie dans divers secteurs, ils sont les piliers d'une coexistence enrichissante et bénéfique, plongée au cœur de ce marché bouillonnant, dans ce reportage signé Abdoulaye Sinkari. Ils sont dans le commerce, le BTP et dans des activités de l'artisanat. Ces Sénégalais vivent et travaillent en Gambie comme s'ils étaient chez eux. – Je suis venu ici pour travailler, à voir de quoi soutenir ma famille. – Je suis venu ici pour travailler, à voir de quoi soutenir ma famille. – J'étais vendeur à la Sauvette. – C'est après que j'ai commencé le café, mais ça va, on ne se plaint pas. En ce moment, je suis concentré sur le café, car c'est avec ce travail que je vais m'en sortir. – Au marché Seripunda, ses compatriotes venus des quatre coins du Sénégal ont reçu leur intégration dans ce pays frère. – Moi, je suis arrivé en Gambie en 1996. – J'étais ambulant au début, mais maintenant j'ai mon magasin. Tout se passe bien. Nous n'avons aucun problème dans ce pays. Par la grâce de Dieu, nous avons pu réaliser pas mal de choses. – Nous rendons grâce à Dieu. Même quand nous partons au Sénégal, c'est pour ne pas durer. Ça veut dire que le travail marche. Moi, je peux dire que j'ai grandi ici. Je suis là depuis 1999. Pour nous, la Gambie, c'est le Sénégal, vice-versa. Cette diaspora sénégalaise perpétue la longue tradition de bon voisinage entre les deux pays. De quoi rendre fiers les plus hautes autorités. – À la population sénégalaise qui vit en Gambie, de leur exprimer ma satisfaction, de leur dire combien je suis fier de leur comportement digne, quand tu es dans un pays étranger, vous respectez les lois et règlements du pays, vous faites votre travail comme il le faut, vous vous occupez de votre famille. C'est ce qu'on attend. C'est ce que moi, personnellement, j'attends de cette communauté-là. Et quand il y a des élections, par exemple, que tout le peuple sénégalais ici s'investisse pour aller voter, ça, c'est aussi la République. Donc ça, j'adore. J'aime ce comportement, cette posture, républicaine de la communauté sénégalaise ici en Gambie. – Entre le Sénégal et la Gambie, c'est des relations fraternelles et des échanges fulgurants. Le volume des exportations du Sénégal vers la Gambie a atteint 112 milliards en 2023, selon des chiffres de la NSD. – Redonner son éclat au lycée sénégalais de Bandjoul, tel est le vœu cher des élèves et du personnel de cet établissement historique, fondé dans les années 80 et désormais sous l'égide de l'académie de Kaolak, le lycée Aspire a retrouvé sa splendeur d'antan. On reste avec vous, Abdelay Sincaré. – Au lycée sénégalais de Bandjoul, la distance n'a pas altéré l'amour du pays. Frédéric Dédjou est bibliothécaire et il sera en première ligne pour l'accueil du président Basirou Diomaïfaï. – Je serai parmi les premiers qui vont arriver à l'aéroport, parce que c'est un de mes projets. Ça, c'est impératif. C'est impératif parce que je suis parmi ceux qui ont opté pour ce projet. Donc, pourquoi reculer après la victoire ? – Cher Houguey est professeur de philosophie. Son plus grand souhait, c'est de voir ce lycée qu'il considère comme un établissement d'excellence, recouvrait son statut d'antan. – Le lycée Maréamba, Plutane, etc. C'est dans cette catégorie de lycée que j'allais placer le lycée sénégalais de Bandjoul. Parce que de toute façon, depuis quelques années, vous pouvez vous en rendre compte. Nos résultats font partie des meilleurs résultats, pas seulement de l'académie de Kaulak, parce que nous faisons partie de l'académie de Kaulak, mais du Sénégal quand même. C'était un lycée de choix pour récompenser, entre guillemets, les meilleurs agents en matière d'éducation. Et donc on les amenait ici. Et ils avaient certains avantages, parce qu'un fonctionnaire qui sort du pays et qui est à l'étranger est souvent considéré comme un diplomate. Mais jusqu'à présent, le statut n'est pas encore revenu. Et donc tout le combat des enseignants depuis lors, c'était de faire revenir le statut initial. Ces citoyens sénégalais vivant en Gambie attendent beaucoup du nouveau gouvernement. Le gouvernement doit travailler en priorité. C'est l'économie. L'économie. Et voir les différentes couches qui peuvent équilibrer l'économie du Sénégal. Refaire un peu le panier de la ménagère. On attend de lui beaucoup de choses. Par exemple, on veut diminuer le programme. Le programme est beaucoup trop chargé. Et aussi pour cette école, on veut rénover l'école. Parce qu'il faut savoir que cette école est en dehors du Sénégal. Et maintenant, cette école doit être une vitrine qui va refléter l'image du Sénégal. Et on veut vraiment rénover cette école. Comme ça, tout le monde saura que ici, c'est vraiment le... Cette école va être à l'image du Sénégal. En attendant, les élèves souhaitent la bienvenue au nouveau président, Basirou Diomaïfaï. Nous voulons bienvenue le nouveau président ici dans notre pays. Et nous le souhaitons tout le mieux dans sa nouvelle carrière. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les axes de coopération entre le Sénégal et la Gambie en marge de la visite du chef de l'État, Basirou Diomaïfaï, en Gambie. Direction Kaolaka présent, où acteurs de l'éducation et autorités scolaires se sont réunis pour une évaluation des performances scolaires et de l'état des infrastructures éducatives. Face aux nombreux défis relevés, des solutions concrètes ont été proposées pour optimiser l'environnement d'enseignement et d'apprentissage. Claire Diop. Revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation et de la formation ici à Kaolak. La rencontre a mobilisé autorités administratives locales et parties prenantes. Le rapport de performance a été présenté. Le principe de gestion a axé sur les résultats en vigueur. Un certain nombre de constats est fait. D'abord, c'est la désertion des filières scientifiques et mathématiques. On a remarqué que, sur ce plan, l'indicateur associé à ce volet, fréquentation des filières scientifiques et mathématiques par nos élèves, ce indicateur n'a pas été atteint. D'abord, nous consentons qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves dans les séries et filières scientifiques et mathématiques, mais aussi ces séries et filières scientifiques et mathématiques ne sont pas assez nombreuses. au niveau du territoire académique, notamment les séries S1, S2, S3 et autres. À ce niveau, la réflexion est lancée, aussi des mesures stratégiques orientées vers la promotion de l'enseignement des mathématiques et des sciences. La première initiative que nous avons prise, c'était le projet Pépiniere Talent, qui consiste à identifier et détecter les élèves talentueux qui ont un profil mathématique et scientifique certain. On les encadre à travers des cours de soutien, des cours de renforcement, à travers des renforcements via le numérique, etc. On accompagne leurs enseignants, on met à la disposition de ces élèves une batterie d'exercices en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, de manière à faire de ces élèves des talents qui pourraient demain être de bons compétiteurs pour l'académie lorsqu'il y a les concours nationaux qui sont très compétitifs et qui révèlent la qualité des systèmes éducatifs régionaux. Autre fait majeur souligné, la question des infrastructures. La carte scolaire de l'inspection d'académie de Kaoula, c'est 3 325 structures, avec beaucoup de manquements. Ici à Kaoula, les infrastructures ont des problèmes pour durer, pour tenir face à l'usure du temps. Ce qui fait que la plupart des infrastructures scolaires qui sont là, qui sont pour l'essentiel construites un peu avant les indépendances ou d'autres juste après les indépendances, alors ce sont des infrastructures qui actuellement sont devenues très bêtises. Une fois que nous aurions terminé l'état de lien des infrastructures, nous allons convoquer une grande réunion, un forum. Un forum régional sur les infrastructures scolaires, la tenue d'une telle rencontre sera déterminante. Le lieu se veut un cadre de concertation intervenant dans le système éducatif. La synergie dans les actions est prônée pour un meilleur maillage au service de l'éducation. Ici à Kaoula. Salut, accueille la nouvelle plateforme de l'investissement Centre-Ouest, une initiative d'APIXSA destinée à stimuler le développement économique local en consolidant divers services d'accompagnement pour les investisseurs. Cette plateforme, la troisième après Ziganchor, promet de transformer le paysage entrepreneurial de la région de Thiers. La plateforme de l'investissement Centre-Ouest de Sali est logée en plein cœur de la station balnéaire. Elle a pour vocation de valoriser le potentiel de développement économique régional, en plus d'être un espace d'accueil et d'accompagnement du secteur privé local. Implantée à Sali Portudal et fonctionnelle depuis le mois de décembre 2023, elle a permis la création de près de 214 GIE et répertorié plus de 45 projets dans la zone, d'un volume d'investissement de près de 684 milliards. La plateforme Centre-Ouest de Sali a permis de répertorié, tenez-vous bien, pour la première fois, 684 milliards 839 millions 122 571 francs. Seconde place, la région de Thiers, première en termes d'investissement direct étranger au Sénégal pour l'année 2023. En 2022, vous étiez deuxième avec 16,51%. aujourd'hui, vous occupez la première place grâce aux nombreuses réalisations qui ont été faites. Depuis 2019, 12 guichets mobiles de formalisation et de services aux investisseurs ont été réalisés dans différentes localités du Sénégal ainsi que dans la diaspora. Sur les cinq prévues, Thiers abrite la troisième plateforme de l'investissement après Saint-Louis et Ziguainchor. Je voudrais à cet effet féliciter la SAPCO à travers elle, le directeur général, notre ami Suleymane Yaya pour avoir été la première agence à rejoindre la plateforme en attendant l'installation très prochainement du bureau de mise à niveau de la CPEX, de la DPM, du Fongib, de la DER et du Fongis ainsi que des administrations compétentes, des administrations partenaires qui sont déjà avec nous au niveau de Dakar. Par cette plateforme, la région de Thiers s'affirme comme une région aux potentialités économiques importantes, incontournables dans le développement du pays. Notre région, la région de Thiers, avec ses potentialités et ses investissements structurants, ambition d'être le premier pôle économique du Sénégal. Notre région, comme je l'ai dit, est une zone de production horticoles, industrielles, minières, sans oublier ses atouts touristiques et halieutiques. Elle s'impose de plus en plus comme la première plateforme logistique et de service au vu de nos réalisations aéroportuaires, autoroutières, portuaires et ferroviaires. En marge de cette cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'APIX et sa délégation ont fait une visite des magnifiques plages de Sali, restaurées grâce à l'ingénierie de l'APIX, ce qui a permis à la ville de Sali de trouver le charme d'une des plus belles stations balnéaires de l'Afrique de l'Ouest. Plongée dans l'avenir de l'agriculture sénégalaise avec l'ISRA lors de la 29e édition des mardis du Bureau d'analyse macroéconomique, au cœur des discussions, une analyse prospective des résultats des études agroéco 2050 et ce qui sont un avenir partagé entre agro-industrie et agro-écologie. Salut SEC. L'agriculture, un secteur clé sous pression, ceci à cause des aléas climatiques mais aussi de la demande alimentaire croissante, selon des chercheurs. Pour faire face, une vision à long terme du secteur est définie par le Bureau de l'analyse macroéconomique de l'ISRA. Agroéco 2050, Sénégal, est donc présenté comme un exercice collectif de construction de l'avenir de l'agriculture. Qui dit prospective dit projecteur dans le futur. Nous avons posé la question quel serait le modèle agricole en 2050, quelle configuration on pourrait avoir de cette agriculture-là au sens de l'argent, que ce soit la production végétale ou bien l'élevage ou la pêche et quelles décisions qu'on prendrait pour promouvoir un modèle ou un autre ou bien la coexistence entre des modèles, quelle implication ça pourrait avoir sur l'emploi, sur les revenus, sur la préservation de l'environnement, etc. Donc voici les questions que nous nous sommes posées et on a fait ce travail-là en collaboration avec le ministère de l'agriculture, avec nos partenaires. Cette étude vise donc à clarifier et à quantifier deux visions différentes de l'agriculture de demain. Deux options contrastées sont dégagées. Dans une agriculture industrielle, on promouit l'intensification industrielle. Et dans une agriculture agroécologique, on promoune l'intensification mais agroécologique. C'est-à-dire qu'on utilise les ressources du territoire, des fertilisants qui sont naturels. C'est ça que promouit cette agriculture-là. Donc les deux formes d'agriculture, chacune de ces formes-là a ses justifications. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment nourrir une population qui ne cesse de croître ? Donc il y a vraiment un besoin d'intensification. Maintenant, comment on intensifie ? Parce que si on intensifie de façon industrielle, on s'inquiète qu'on va détruire notre environnement. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de réfléchir comment intensifier durablement. Et l'enjeu, c'est de permettre aux politiques publiques de voir comment jouer la coexistence. De voir maintenant dans les différents modèles comment est-ce qu'ils vont combiner des éléments pour accompagner, promouvoir le modèle d'agriculture qui va convenir au Sénégal. Cette table ronde dénommée les Mades du BAM fait partie d'une série de conférences sur la politique agricole du Sénégal. La 29e édition a donc permis de revenir sur l'analyse prospective de l'agriculture sénégalaise. Eculture avec l'association des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais qui clôturent une session intensive destinée à 58 techniciens de l'audiovisuel et du cinéma les dotants de compétences en son, images, mise en scène et maquillage. Cette initiative vise à enrichir le secteur cinématographique sénégalais de talents aptes à briller sur la scène internationale. Fatou Diouf. Son technicien, il n'y a pas de ce team art. Il représente 85% de l'industrie du cinéma. C'est primordial que tous les acteurs de la chaîne de création et de production acquièrent de nouvelles compétences. Il s'agit de former des jeunes aguerris pour relever le niveau du cinéma sénégalais. Nous nous sommes dit en tant que techniciens actifs on doit renouveler la connaissance ou les connaissances on doit renouveler l'expertise on doit se rafraîchir on doit se former donc on a vu nos cadres ils sont actifs au niveau des séries télévisuelles au niveau du cinéma et il y a un engouement très très fort actuellement il est heureux de constater que les novellas ont vraiment reculé au niveau du territoire maintenant les gens consomment local et il est heureux de le constater donc fort de ce constat on s'est dit pourquoi ne pas faire des ateliers de renforcement de capacité quand on capacite quelqu'un en technicien ça va dire que le produit sera de qualité la production va gagner et ce produit va être compétitif au niveau international au programme 4 modules durant 5 jours 58 jeunes se sont perfectionnés en y mange son mise en scène et make up on ne devait sélectionner que 10 personnes 10 techniciens qu'on devait capaciter et on s'est retrouvé avec une trentaine de personnes on ne pouvait pas les refuser cet accès donc on s'est retrouvé avec 58 ou une cinquantaine de techniciens formés le secteur du cinéma et de l'audiovisuel est en perpétuelle mutation l'état en accompagnant ces jeunes dans leur formation va certainement régler la question de l'employabilité des jeunes sans les techniciens il me semble qu'il n'y aurait pas de cinéma et donc l'évolution des choses l'évolution rapide des choses exige que les techniciens soient formés c'est très très important mais en même temps faire en sorte aussi que nos cinémas deviennent un cinéma productus de nos images que nous africains devons consommer les images produites en Afrique mais le cinéma aussi c'est l'universal nous souhaitons donc que ce type de formation puisse continuer être assez régulier mais également que le ministère puisse vous accompagner encore davantage créé il y a un an la taxe compte aujourd'hui 500 membres son ambition enrôler tous les techniciens du Sénégal on est à 500 membres on a une plateforme Whatsapp sur laquelle on fait des échanges donc on a un site web une plateforme donc on a des cartes de membres donc on commence à délivrer ces cartes pour que les gens puissent se dire qu'on appartient à une entité qui s'appelle Atax donc on est en quelque sorte on est une famille on est 500 j'espère que la famille va s'agrandir et il y a de la place pour tout le monde et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin dernière note de la cérémonie la remise des diplômes de reconnaissance au formateur un moment plein d'émotions et je vous amène pour finir à la découverte de Daru Raffor un village niché à 20 km de la ville de la ville sainte de Touba fondée par Mamsalou Fal frère cadet de Cher Ibrahim Fal un lieu chargé d'histoire établi sous l'égide de ses reines Touba et qui continue de perpétuer l'héritage du mouridisme découverte signée Ibrahim Maudon Daru Raffor un village situé à 20 km de la ville sainte de Touba dans la commune de Dalangabou la localité est fondée par Mamsalou Fal frère cadet de Cher Ibrahim Afal Babou Mouridine il fait partie de cette lignée d'élus dotés d'une puissance spirituelle un don particulier qui dépasse l'ordinaire un homme qui a très tôt appris et maîtrisé le Saint-Coran Céline Salou Fal frère cadet de Cheikh Ibrahim Afal et grand lieutenant de Cheikh ou de Cheikh ou de Cheikh ou de Khadim Radia Lau Talangou est né à Ndiarewakhi dans le département de Kabemer dans la région de Louva vers 1859 il a grandi auprès de son oncle maternel qui lui a enseigné les premiers versets du livre saint c'est après ses recommandations du Saint-Homme Cheikh ou de Cheikh ou de Khadim qu'il fonda en 1920 1920 date à laquelle Daru Khafour a été créé sur recommandation de son guide Serin Touba Mbake Khadim Brassol sur place plusieurs vestiges témoins de l'histoire des périmètres vraiment sacrés des objets sacrés tels que cette pièce dénommée Baiti ou Céline Salufal Radia Lau Talangou adorait Dieu et passer presque toutes les nuits en faisant en faisant ces prières sirogatoires en enfilant c'est là aussi qu'il est rappelé à Dieu Il y a aussi ce puits qui fait partie des miracles de Mbake Salufal Ce puits pendant la nuit de Tamkharit deux sources d'eau principale et bénite se retrouvent dans ce puits l'eau de Zamzam de la Mecque Makata de Moutaram et aussi l'eau de Dainu Rahmati le puits sacré de Touba Un puits qu'on attribue des vertus thérapeutiques Pour le soir Mamsa Lufal on le surnommait aussi le docteur de l'islam un surnom qui lui a été donné par le fondateur du moralisme à référence à ses connaissances mystiques Ainsi va l'actualité de ce samedi soir mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci de votre attention et de votre fidélité et je vous souhaite une excellente nuit et à demain s'il plaît ailleurs Nous sommes